Coucou les capardignos Vous l'attendiez tous Je le sais très bien Quelle souris il faut choisir Dans ce putain de jeu vidéo Putain je suis nul Ma souris, ma souris, ma souris Non t'es nul parce que t'es nul, basta Non je rigole, non mais en fait c'est vrai mais je rigole aussi C'est pas la souris qui fait le skill clairement Mais quand même ça aide un peu Ça aide, ça aide un petit peu Quand même un peu, un peu, un peu Alors on va éditer la scène, on va mettre On va mettre la caméra ici Voilà, histoire de voir un peu la décadeur Comme ça au calme Donc voilà, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui Les vidéos sur les souris, donc qu'est-ce qu'il faut choisir Sur les souris, alors déjà il faut qu'elles vous plaisent En termes d'ergonomie C'est à dire que si vous avez des Il y a des souris qui sont Pour les droitiers, il y a des souris qui sont ambidextres Donc là par exemple si je vous montre la photo Bah j'ai que des souris droitières Là par exemple, ouh c'est le bordel Là c'est la merde, donc là souris droitière Souris droitière, souris droitière et souris droitière Donc là c'est une Dessadeur Chroma, là c'est une Rival 300 Là c'est une EC2 ou une EC1 Bon peu importe, elle a la même taille Et là c'est une Logitech G502 par exemple G9 pardon Mais bon, ça se ressemble tout de toute façon Dans tous les cas, voilà Alors moi j'ai eu beaucoup de souris J'ai eu les MX, les Logitech au tout début du jeu Les 518, les trucs comme ça Les MX, les G500, les G5, les trucs blabla Après je suis allé chez Series, j'ai pris Kinzu J'ai eu Sensei Après je suis allé chez Razer, j'ai eu Dessadeur Après je suis allé chez Zoe et je suis resté chez Zoe Donc déjà il faut savoir un peu comment dire Quelle souris vous avez déjà Donc si c'est une souris droitière ou si c'est une souris ambidextre Donc une souris ambidextre, regardez c'est ce que j'ai là Je vais vous montrer ça à la caméra Vous voyez elle est droite, elle est droite de chaque côté Donc à droite et à gauche Donc ça veut dire qu'un gaucher peut la prendre Et qu'un droitier peut la prendre, ok Donc déjà ça va vous aider en termes de recherche après Pour dire quelle souris vous allez prendre Après qu'est-ce qui rentre en compte ? La manière avec laquelle vous tenez votre souris Oui parce qu'il y a des manières avec laquelle on tient sa souris Donc il y a le Clogrip, il y a le Palmgrip Et il y a le Finger Fingergrip, Trip, je sais pas Un des trucs comme ça Mais bon c'est comme ça Alors le Finger Trip c'est quoi ? C'est quand on la tient comme ça Regardez, hop hop hop, regardez à la caméra Je vais, vous savez ce que je vais faire ? Je vais augmenter la taille de la caméra Comme ça on va mieux voir Voilà, coucou, coucou Malek Oh t'es beau gosse Bien quoi machallah, tout ça bien Alors hop, regardez Donc le Grip, ouais Finger Non, Finger c'est Finger Trip C'est quand vous tenez votre souris comme ça Donc c'est quand vous la prenez qu'avec les doigts Et que vous jouez, voilà, que comme ça, que comme ça Donc il y a Shox par exemple qui joue comme ça Ou Scream Après, vous allez avoir le Palm Grip Donc le Palm Grip c'est quand vous posez clairement votre main dessus Comme ça Genre vous avez toute votre main posée dessus Mais vraiment, toute votre main Voilà, vous enveloppez toute votre main comme ça dessus Donc si vous jouez par exemple au Palm Grip Il vaut mieux privilégier des grosses souris Parce que une main c'est quand même grand Même si vous avez 15 ans Et que votre main, elle a une certaine taille Dans tous les cas, il te faut une souris quand même assez longue Pour pouvoir poser ta main dessus Et après vous avez le Claw Grip Ouais, après vous avez le Claw Grip Donc c'est comme moi par exemple, je la prends C'est entre le Palm et le Finger Donc en gros, je prends avec les doigts Mais vous voyez, je n'ai pas ma pomme Je n'ai pas ma pomme de ma main qui va toucher ma souris Donc en gros, vous avez le Palm Grip Où vous allez poser la pomme Et vous allez poser toute votre main comme ça Et vous voyez, ça dépasse Donc là, la souris, elle serait trop petite Pour prendre comme ça Et vous allez avoir comme moi, je prends Donc c'est Palm, Claw, Palm et Finger Donc c'est entre les deux C'est le Claw Grip Donc je pose d'abord mes doigts dessus comme ça Et après je pose à la pomme de ma main Vous voyez, ça ne se voit pas Mais voilà, c'est bombé Il y a un petit vide ici Si je monte comme ça Vous allez peut-être voir Il y a mon vide Il y a le vide sur la pomme de la main Ma pomme de la main ne touche pas le cul de la souris Donc déjà, comment vous tenez votre souris ? Claw, Palm, Finger Donc il y a des souris qui sont faites pour tel ou tel style de grip Donc par exemple, la Dessadeur C'est une souris où le palm grip Vous allez pouvoir la prendre en palm grip Vous allez pouvoir la prendre en claw et en finger La Rival 300 Par contre, le Finger C'est compliqué sur la Rival 300 Parce qu'elle est très grande Etc, 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 etc Donc si vous voulez une souris droitière Une souris ambidextre Si vous êtes gaucher déjà Il va falloir que vous preniez que des souris ambidextres Donc ça va être Rival 100 Chez SteelSeries Chez Zoe, ça va être la FKA2 La FKA1 Ou les EDA Chez Razer, ça va être la Obo-Russe Obo-Zorus Obo-Russus Un truc comme ça Un truc dans ce nom-là Donc Ça c'est bon On a fait ambidextre, droitier On a fait la manière de tenir la souris Ensuite, on va parler de la souris en elle-même Parce qu'il y a des souris meilleures que d'autres Ça c'est vrai Parce qu'il y a le capteur qui rentre en compte Il y a la qualité des matériaux utilisés à la fabrication de la souris La qualité du clic La qualité de la molette La qualité de, comment dire La solidité La longévité de la souris Parce qu'il y a des souris de merde Qui claquent au bout de 3 mois Alors qu'il y a des souris qui sont faites pour durer longtemps La qualité des patins aussi Pour la glisse Parce qu'il y a tout ça qui rentre en compte Et alors J'ai joué avec du SteelSeries J'ai joué avec un peu tout D'ailleurs Je vais vous montrer ça tout de suite Pour vous montrer un peu Que je ne suis pas un monteur Ça c'est un giveaway Que je vais faire très bientôt Sur mon stream Donc ça va être pour les futurs gagnants De mon giveaway Désolé pour ceux qui sont sur Youtube Vous ne gagnerez pas ça Donc là vous voyez On a une desadeur On a une desadeur Ici on a quoi ? On a une rivale 300 Donc voilà Ici qu'est-ce qu'on a encore ? C'est tout giveaway C'est que des cadeaux Que je vais faire sur le stream Ici qu'est-ce qu'on a ? Hop On a une desadeur chroma Encore une fois Donc vous voyez déjà Il y a 3 souris qui sont là Par exemple Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 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 Là Là on a quoi d'autre ? Ici Hop là Désolé Là on a une EC2A Donc vous voyez Une EC2A Donc c'est Zoï Mais c'est pour le droitier On a Vous inquiétez pas Je sais un peu de quoi je parle Et j'ai un peu tout testé Et je vais vous donner mon ressenti subjectif Et objectif là-dessus Alors En termes de capteur Aujourd'hui Ce qu'il y a de plus précis C'est les Zoï Les Zoï Les Zoï sont les souris Avec le capteur le plus précis En termes de précision déjà Il faut privilégier les capteurs optiques Et pas laser Parce qu'on est sur des FPS Même si un laser En théorie C'est censé être un capteur Qui est beaucoup plus précis Que l'optique Et donc vous vous dites Ouais mais non Ils disent la merde là Tu parles de précision Mais non moi je vais aller me prendre Une Razer Taipan Je vais aller me prendre Une série Sensei Je vais aller me prendre Une Logitech Je sais pas quoi Avec un capteur laser Non Le capteur laser C'est fait C'est ultra précis Mais c'est pas fait Pour le FPS en fait Pourquoi ? Parce que sur les FPS On fait des mouvements très rapides Pour se retourner Bam 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 Donc là le capteur laser Il décroche Le capteur laser Il part en couille Il arrive plus à suivre Ces mouvements là Donc c'est pour ça Qu'il faut prendre des capteurs optiques Donc la rivale La décadeur Les Zowie Les Logitech G300 G400 G500 Il n'y a pas de soucis C'est de l'optique On y va Les yeux fermés Mais Parmi toutes ces souris Le capteur le plus performant A l'heure actuelle C'est Zowie Qui le fait C'est le plus précis C'est celui Qui décroche le moins Il y a l'effet La portée La portée du capteur Aussi Donc c'est la portée De soulèvement Donc c'est à dire que Vous allez Si vous prenez votre souris Et que vous faites des petits mouvements Comme ça A chaque fois Et que vous soulevez votre souris Vous la remettez sur le tapis Vous soulevez votre souris Vous la remettez sur le tapis Vous la remettez sur le tapis Blablabla Vous avez compris de quoi je parle Et bien le capteur Zowie Par exemple Est un des capteurs Les plus précis C'est à dire que Si vous allez soulever Votre souris De 2 cm Et que vous allez reposer Et bien pendant ces 2 cm Le capteur Il décroche totalement En fait Ça va pas Enfin Il va plus Il va plus avoir une influence Dès lors qu'il va capter La portée de soulèvement Il va plus avoir d'influence Sur le jeu Et dès que vous allez le reposer Il va avoir une influence Sur le jeu C'est à dire que Si vous avez le viseur Sur la tête du mec Vous soulevez Il va rester sur la tête du mec Vous reposer Il restera sur la tête du mec Et là vous allez cliquer Donc vous allez hop Vous allez remettre Votre mouvement de souris Et hop Alors que Sur Une autre souris Qui a un capteur Moins performant Vous allez soulever votre souris Et en fait Dans les airs Ça va capter un peu Sauf que ça va capter très loin Donc ça va un peu bouger Votre viseur Et quand vous allez reposer Votre viseur Il va partir 1 mètre sur la droite Et après Vous allez devoir remettre Par exemple Parce que la portée de soulèvement La précision du capteur Sur la portée de soulèvement Va être dégoûtante Donc C'est ce que je propose La décadeur Est une excellente souris Il n'y a pas de meilleure souris Les mecs Toutes les souris Dont je vais vous parler Sont des très bonnes souris Pour le jeu Il va juste falloir Que vous preniez celle Qui va vous correspondre En termes D'ergonomie Donc ambidextre Droitière Petite Grande Et en manière Le poids aussi Et essayez de prendre Celle qui ressemble le plus A ce que vous avez actuellement Comme ça Ça ne vous changera pas beaucoup Parce que si vous passez D'une FK2 Par exemple Comme j'ai ici Qui est très petit Et plat ambidexte Et si je passe de ça A une Rival 300 C'est mort Pendant un mois et demi Va falloir que je m'adapte A la Rival 300 Et si je rechange Pendant un mois et demi Va falloir que je me réadapte A la FK2 Parce que c'est deux souris Complètement différentes Avec lesquelles On ne peut pas les prendre De la même manière Et donc c'est une question De confort Parce qu'aujourd'hui Si vous achetez Ce genre de souris Elles ont toutes Des capteurs performants Même si Zoey Je peux vous le garantir A des capteurs Un peu mieux Que les autres Dessadeur C'est excellent Rival 300 C'est excellent Et les Logitech Aussi sont très bonnes Voilà Il y a les Final Mouse Qui sont pas mal Mais je trouve que En longévité Ca dure pas très longtemps Alors la Logitech La Dessadeur Qu'est ce que j'en pense La Dessadeur Est une bonne souris Mais Elle est pas faite Pour durer plus d'un an Parce que déjà Les patins en dessous Sont merdiques Ils sont tout petits Donc vous allez jouer Avec 6 mois Et il va falloir déjà Rechanger les patins Et vu que ça se vend pas Au détail Vous prenez la souris Vous la jetez Vous rachetez une souris Il y a les clics Il y a d'un coup Le clics vont lâcher Sur les Dessadeurs Ca va faire des double clics Ou la molette Qui va sauter Il y a des crans Qui vont sauter Ou alors le clic droit Qui va rester enfoncé Ou alors ça va faire Des double clics Vous allez cliquer une seule fois Mais ça va envoyer 2 balles sur CS Par exemple Parce que Les Dessadeurs Sont faits Pour être consommés Et réachetés derrière Donc c'est une bonne souris Mais par contre C'est tous les 6 mois Vous en rachetez une Vraiment Il y a la Rival 300 Qui est la concurrente De la Dessadeur Par exemple Parce qu'elle se place Elle se place Au niveau droitier Elle se place Au même niveau tarifaire Comme la EC1 C'est l'équivalent Chez Zoe De ces deux là C'est la EC1A Et donc La Rival 300 Est une bonne souris Le capteur est pas mal Mais c'est pareil Le clic va péter des câbles Il y a un gros défaut Sur les Dessadeurs C'est au niveau De là Du pouce Ici Il y a un grip Il y a un grip en caoutchouc Et avec votre pouce Et avec la chaleur Et l'humidité Et comment vous appuyez Et bien ça va faire un trou Ça va faire un trou dedans Et donc après Vous prenez Vous jetez Et voilà Ça va ronger La gomme Du caoutchouc Et ça va faire un trou Donc C'est bon Mais voilà Pareil La Rival 300 Vous l'utilisez 8 mois 1 an Et après Vous en rachetez une autre Alors que Par expérience Je vous le garantis Zoe C'est quand même Très 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 Solide C'est fait pour durer 1 an et demi 2 ans Il y a des jeux de patins Qui vous donnent en plus Logitech aussi C'est très 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 Solide Logitech Vous en achetez une Elle va vous durer 4 ans Le capteur va pas flancher Les patins vont être quand même Très bon La qualité des clics La qualité des molettes Et tout Sur le logitech Sont très bonnes Les logitech gamers Je parle bien des logitech gamers D'ailleurs on va ouvrir Une petite page internet On va aller On va mettre ça Beaucoup plus petit On va aller tout de suite Sur ldlc Et on va aller voir Un petit peu les souris Et je vais vous dire Qu'est ce qu'il faut absolument Pas prendre par exemple Parce que Parce que je peux vous garantir Qu'il y a des souris A bannir Parce qu'on vient sur mon stream On me dit Malek j'ai ça comme souris Non ça ça pue sa mère Le capteur est nul Les matériaux sont nuls C'est pas fait pour le jeu Donc regardez On va parler par marque Donc déjà Aser c'est naze Asus c'est naze Peu importe l'Asus Ce sera nul Je peux vous le garantir Couleur master c'est nul Surtout pour le tarif Je peux vous garantir Qu'il faut aller ailleurs Donc là c'est nul C'est nul C'est nul C'est nul C'est nul C'est nul Cupad c'est nul Allez on va aller chez Razer Les mat 4 aussi Ne prenez pas de mat 4 Cyborg ou je sais pas quoi Donc vous avez la Dessadeur Qui est bien Donc Roma c'est pareil La Diamond Black Qui va être pas mal Mais bon En comparance avec les deux Je préférais vraiment La Dessadeur Vous avez Celle qui est ambidextre Chez la Taipan Vous voyez qui est ambidextre Comme ça Qui coûte 69€ Mais comme c'est capteur laser On bannit Il y a la Oborus Ou la Obie Je sais pas quoi Qui est chez Razer En ambidextre Qui est pas mal non plus Et qui a un petit budget Sur un petit budget C'est quand même C'est quand même propre Chez SteelSeries Donc chez SteelSeries Ce que je conseille Ça va être Pas de Sensei Parce que la Sensei C'est pareil C'est du capteur laser Pas les nouvelles Kinsu Les Kinsu V3 Elles ont des défauts Elles ont l'accélération souris Directement dans le capteur Et donc c'est vraiment Je déconseille La Rival 100 Qui a 39€ là Pour les petits budgets Rival 100 C'est quand même pas mal Sinon Rival 300 Qui est très bien Tout ce qui est Sensei Kana etc Oubliez C'est des capteurs Qui sont dépassés un petit peu Aujourd'hui Vous prenez autre chose Après qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme Mark Bah il y a Zoe Qui est excellent Je peux vous conseiller Toutes les OI Donc ZA 12 11 et 13 FK1 FK2 EC1 EC2 C'est excellent Donc voilà ce que je vous conseille Comme souris Ce sont les souris Que tous les pros Que tous les pros utilisent Et après il y a les Logitech Donc les G402 G502 G302 Je crois Ou 303 Les trucs comme ça Qui sont aussi Toutes très bonnes Et que vous allez devoir choisir En fonction de l'ergonomie Qui vous plaira Parce qu'après Tous les capteurs sont les mêmes Et tous les matériaux sont les mêmes Donc les molettes sont les mêmes Les clics sont les mêmes Donc vraiment Prenez-en une En fonction de comment vous tenez Votre souris Et comment Enfin la souris Que vous avez déjà de base Si c'est une souris droitière Prenez Continue sur une souris droitière Donc si elle est petite Allez sur EC2 Ou Dessadeur Si elle est très grosse Allez plutôt sur une Rival 100 Rival 300 pardon Etc Donc palm grip Claw grip Figure trip Essayez de savoir déjà Comment vous Vous jouez Ce que vous avez déjà de base Et après vous en prenez une Avec un capteur Beaucoup plus précis Qui va vous durer très longtemps Et qui va vous donner Un maximum de précision C'est tout Mais derrière C'est vous qui devez vous entraîner Pour progresser La souris vous donnera pas plus de skill Être bien équipé C'est une chose Mais Sans entraînement Être bien équipé Ca sert à rien C'est pas parce que demain J'achète une Ferrari Que je conduirai mieux que Schumacher C'est pas parce que demain J'achète la meilleure paire de crampons Que je vais être aussi fort Que Cristiano Ronaldo Etc 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 La souris ne fera pas de vous Un grand joueur La souris va peut-être vous aider A mieux la tenir Le capteur va être mieux Etc Etc Ce sera plus précis Ca va vous faire faire des kills Plus Plus facilement Qu'avec des souris Moins bien Mais Sincèrement Ca fera pas de vous Un très très grand joueur non plus Donc oubliez pas Tout ce que je vous ai dit Sur toute la vidéo Ca sert à rien Dans les commentaires De me dire J'ai tel souris Est-ce qu'elle est bien J'ai tel souris Est-ce qu'elle est bien Si j'en ai pas parlé C'est qu'elle est nulle Mat 4 Ca pue sa mère Les Corsair C'est nul Les Asus C'est nul Les CM Storm C'est nul Alors que dans Corsair C'est très bien en clavier CM Storm C'est très bien en clavier aussi Voilà Ils font des choses Bien dans d'autres domaines Mais pas dans celui de la souris Là je suis là pour vous conseiller Je suis payé par personne Je vous donne un conseil Subjectif Et objectif J'ai joué avec Toutes les souris Que vous voyez là Et je les ai toutes kiffées Aujourd'hui ma préférence Se situe vers Zoï Parce que les capteurs Sont meilleurs Et parce qu'ils nous prennent pas Pour des cons On achète la souris 70€ Et qu'elle est faite pour durer 2 ans Des Sadeurs J'en ai marre Parce que j'en ai acheté 4 ou 5 Et que tous les 3 mois Il fallait que je la change Parce que les clics partaient en couille Des trucs comme ça Donc voilà Je vous embrasse N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos Dites moi si ça vous a plu Pas plus Si vous avez appris des choses Etc Sur les capteurs La portée de soulèvement La précision Capteur optique Capteur laser De quoi on a parlé d'autres De la manière de tenir sa souris Clos Palme Ou finger grip Etc Etc Je vous embrasse les mecs N'hésitez pas à me follow sur Twitter Venir sur ma chaîne Twitch aussi Si vous voulez jouer avec nous On prend tous les rangs Il n'y a pas de problème Ne vous inquiétez pas Bisous tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz